Merci Jeanne. Moi aussi je suis ravi de vous accueillir, de voir une salle pleine, ça fait vraiment vraiment très 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 plaisir. Effectivement nous n'en doutions guère avec les invités que nous recevons. Je veux parler de Dominique Grange, que je resitue parce que vous la connaissez, autrice, compositrice, interprète, militante politique française. Sa participation aux événements de mai 68 lui fait abandonner la chanson de variété au profit de textes contestataires ni maoïstes. Elle est alors active au sein de la gauche prolétarienne pour laquelle elle écrit les nouveaux partisans. Après sa dissolution en 1973, pas la dissolution de Dominique bien évidemment, mais celle de la gauche prolétarienne, elle poursuit pendant quelques années un militantisme clandestin et n'a jamais cessé depuis de s'engager pour les causes qu'elle estime justes. Elle s'est syndiquée à la Confédération Nationale du Travail à partir des années 2000 et vous êtes, est-ce que c'est toujours d'actualité, traductrice et scénariste de bande dessinée ? Oui, au-delà de cet album, traductrice. Non, je ne fais plus tellement de traductions, je n'ai pas trop le temps, mais j'ai fait effectivement le scénario de cet album. Oui, ça vient évidemment, nous allons en parler et je vous interrogerai notamment sur la question que vous attendez forcément, à laquelle vous vous attendez, la similitude entre Élise et votre propre biographie. Jacques Tardy, bien sûr Jacques Tardy que vous connaissez à travers notamment sa série Adèle Blancet, qui a aussi adapté en BD les romans de Mallet, de Déninx, de Manchette, qui a consacré trois livres à la boucherie, pas d'autres mots, de 14-18, c'était La guerre des tranchées, Putain de guerre et le dernier assaut. A partir de 2012, il relate l'emprisonnement de son père entre 40 et 45 dans sa trilogie, Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalac de Baie. Et nous allons vous interroger non seulement sur ce livre-là, dont vous avez fait les dessins, mais également sur l'exposition. Et quant à vous Dominique, on vous interrogera aussi sur le spectacle que vous allez nous proposer demain. Mais avant de passer à tout ça, je voudrais remercier Corinne et Chrysostome, qui sont les traducteurs en langage des signes de nos échanges. Merci beaucoup à vous. Alors on va commencer, puisqu'il y a au moins trois sujets à aborder, par cette exposition, cette exposition qui reprend le cri du peuple. Ce sont des reproductions de planches tirées du cri du peuple, un livre que vous aviez publié entre 2001 et 2004, en collaboration avec Jean Vautrin, l'écrivain Jean Vautrin. et un livre qui ressort sous un nouveau format, si j'ai bien suivi, et une nouvelle couverture. Une nouvelle couverture, je le comprends, mais un nouveau format, pourquoi ? Ah ben ça, c'est un petit peu l'obsession des éditeurs. C'est-à-dire ? Ben, changer de format, donner une nouvelle allure à un livre pour trouver un autre public, d'autres ventes, etc. Mais artistiquement, ça ne vous choque pas ? Non, il a fallu, au départ, il y avait quatre tomes du cri du peuple qui étaient au format horizontal à l'italienne. Donc il a fallu remonter tout ça pour passer à un format vertical, ce qui est plus ou moins embêtant, parce que ça ne change pas grand-chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un travail de collaboration avec Vautrin, il s'agit de l'adaptation de son roman. Oui, pardon, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que l'idée de faire quelque chose sur la commune me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et puis un jour, Vautrin m'envoie les épreuves de son roman pour me demander d'en faire de la couverture. Et alors je lui dis, mais attends, ok, je fais la couverture, mais ce qui serait plus intéressant, c'est de l'adapter en bande dessinée. Donc c'est ce qui s'est fait. Donc il y avait quatre tomes format italiennes qui, au bout d'un certain temps, deviennent un seul tome dans un format vertical. Mais ça, ce sont des problèmes commerciaux, ça, c'est des problèmes d'éditeurs. J'ai vu dans l'exposition que Jean Vautrin vous, comment dire ça, vous honorez d'une comparaison avec Honoré Daumier, justement. Oui, non, mais parce qu'il est très gentil, Vautrin. Quel regard vous portez sur ce travail-là ? Maintenant, ça fait, voilà, j'ai dit 2001, ça a commencé en 2001, ça fait... Il a 20 ans. Oui, ça a été fait dans la passion, la hargne aussi. La hargne, pas la haine, la hargne, c'est-à-dire l'espèce de colère comme ça qui fait que, tout d'un coup, on épouse les motivations des gens, du peuple, etc., la commune, tout ce qui s'est passé, les espérances, tout ce que comportait ce mouvement populaire, etc., etc., qui a été, évidemment, massacré, complètement aplati dans le sang par, notamment, un général qui s'appelait Badinguet, qui était marquis, le marquis aux bottes rouges, on l'appelait. Oui, oui, Galifée, pas Badinguet. Badinguet, c'est Napoléon III. Voilà, tout d'un coup, je me dis... Oui, oui, non, non, Galifée, le marquis aux bottes rouges, c'est-à-dire qui avait pour mission, après la répression de la semaine sanglante, de convoyer les communards à Versailles, jusqu'à Paris, à Versailles, où ils allaient être jugés et, vraisemblablement, tous condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, etc. Et alors, ce Badinguet, ce Galifée, qui était un garçon extrêmement charmant, de temps en temps faisait stopper la colonne, faisait sortir un certain nombre de communards et les fusillait contre le mur de l'usine ou du cimetière, etc. Et ce qui est intéressant, quand même, c'est que l'actuel préfet de police de Paris, M. Lallemand, se réclame, se réclame... Ne m'en regardez pas comme ça, je suis pour rien. ...se réclame de Galifée. C'est assez inquiétant, je trouve. Il a déclaré que les Gilets jaunes, c'est un Galifée qu'il leur faudrait. Je trouve ça, quand même, assez inquiétant. Voilà, c'est juste une anecdote, c'est juste pour actualiser le propos. Dans le dossier de presse qui accompagne cet ouvrage, que vous avez signé tous les deux, il y a une interview dans laquelle vous dites... Moi, je ne suis pas contrairement à Dominique. Grosso modo, je déforme pas votre pensée, mais peut-être vos mots. Mais je ne suis pas militant, moi. Je n'ai pas l'impression que vous n'êtes pas militant, vous. Non, mais parce que je ne suis pas un militant... Je n'ai jamais été un militant actif, comme l'a été Dominique. Moi, mon idée, c'était d'exprimer les idées que j'approuvais dans mon travail. C'est-à-dire les exprimer au sein de mon boulot, en racontant éventuellement une histoire, etc. Mais pas forcément en étant le militant actif dans la rue, etc. Je ne suis pas... Ce n'est pas mon truc, ça. Voilà, c'est tout. Alors, par rapport à ce que vous disiez sur le préfet d'Allemand, ça me fait penser au titre, Dominique, que vous avez donné à votre... Le concert que vous partagez demain, d'une commune à l'autre. Donc, présentez-le nous, ce spectacle. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors, je signale que vous produirez avec une autre artiste qui s'appelle Mimi Tchel. Si vous pouvez nous faire les présentations. Mimi Tchel, je crois qu'elle est très connue dans la région, puisqu'elle ne vit pas loin d'ici. Mimi Tchel, elle est autrice et compositrice. Et on s'est rencontrés, parce qu'elle m'a demandé, d'enregistrer des chansons sur un CD qui s'appelle Il faut venger Gervaise, qui est un CD qui est l'histoire des lavandières. Enfin bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de ce conte musical et philosophique qu'elle a écrit avec sa sœur. Sa sœur a écrit les textes. Et Mimi Tchel a composé les musiques des chansons. Voilà. Et elles m'ont demandé d'enregistrer avec elle deux des chansons. Certaines sont des chansons collectives, avec des chorales qui changent. D'ailleurs, beaucoup de chorales de femmes. Et puis d'autres sont un peu plus interprétées par une ou elle ou moi. Enfin voilà. Donc, tout naturellement, comme c'était la commémoration des 150 ans de la commune et qu'il y avait des demandes pour elle, pour moi aussi, il y a eu un festival populaire dans Paris qui s'appelle le Festival des Canotiers, qui a lieu tous les ans. Et on m'a demandé de venir chanter des chansons de la commune. Donc, j'ai invité Mimi Tchel à venir avec moi chanter ce qu'on a fait. Et puis, on s'est dit que ça serait dommage de ne pas continuer. On aime beaucoup chanter ensemble. On partage vraiment les mêmes idées sur beaucoup de choses aussi. Et donc, voilà. Il y a eu cette demande qui a été de la médiathèque de Toulouse qui nous a ravis. Et on va créer en quelque sorte demain le spectacle. C'est la deuxième fois, mais vous me disiez que c'était plus court, la première. C'est bien ça ? Oui, oui, c'était beaucoup plus court parce que c'était avec plein d'autres gens. Tandis que là, on va être juste nous et on aura le temps de... Alors, pourquoi d'une commune à l'autre ? Eh bien, parce que les valeurs de la commune, les idées qui ont été défendues par les communards, par les fédérés, sont peu ou prou les mêmes idées que nous défendons aujourd'hui. Et que si certaines ont mis un siècle à être réalisées, comme par exemple l'abolition de la peine de mort ou l'interdiction du travail des enfants ou autres, on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot. Donc, il faut continuer de chanter ces chansons, continuer de véhiculer ces idées qui sont nos valeurs aujourd'hui. Nous, je pense que Mai 68 est nourrie de l'esprit de la commune. Le mouvement des Gilets jaunes aussi reprend pas mal de fondements de ces idées. Donc, on voit que toutes les luttes qui ont été menées vont en générer d'autres, mais qu'elles ont toutes les mêmes axes de lutte, qui sont la lutte pour la liberté, le respect des droits humains, la lutte contre le racisme, contre la xénophobie, etc. Et en gros, l'émancipation des êtres humains. Donc, nous nous sommes nourris de ça. Nous avons porté ces idées. Nous continuerons de les porter. Donc, c'est d'une commune à l'autre, en attendant d'autres communes qui viendront forcément et qui sont latentes, parce que la colère est là toujours. Quand avez-vous saisi le pouvoir de la chanson ? Et quels sont ces... Justement, quels sont ces pouvoirs, précisément ? Comment parvient-elle à transmettre ? Ça passe par l'émotion, c'est ça ? Plus que par les idées. Moi, je pense que ça passe par les deux. Je pense que d'abord, il y a une chose qui est formidable avec la chanson, c'est qu'on peut la faire tous ensemble. Donc, elle est fédératrice. Et on voit bien que, par exemple, ce qui manque aujourd'hui dans les manifs, souvent, c'est de pouvoir chanter tous ensemble. Nous, en 68 et encore après, on chantait l'international, on connaissait tous les couplets de l'international. Maintenant, on peut toujours chercher, dans les générations qui nous suivent, même parmi nos enfants, des jeunes qui connaissent tous les couplets de l'international, parce qu'on, tout simplement, on ne la chante plus. On a des camions sonaux qui nous abrutissent avec de la musique, y compris des tubes anglo-saxons. Ça n'a plus... Ça ne porte plus de signification. Ça n'a plus l'esprit des luttes. Et donc, je crois que là, la chanson s'est perdue quelque part en route. Alors, moi, j'ai envie de continuer, parce que c'est mon arme. Bon, Jacques disait tout à l'heure qu'il ne militait pas dans la rue. C'est la même chose. Je veux dire, à partir du moment où on a le micro, on a un devoir d'en faire quelque chose. Le micro ou l'édition. Oui, ou les livres. Enfin, on a un moyen de diffuser, de répandre des idées auxquelles on croit. On a un devoir absolu de donner un contenu à ce qu'on fait. Je ne pourrais pas, aujourd'hui, et depuis très longtemps, d'ailleurs, écrire une chanson poétique, par exemple, ou une chanson d'amour. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, quelque chose me met en route, me révolte, m'indigne, et j'ai une idée, et je la concrétise en écrivant une chanson. Je me dis que, pour moi, c'est mes petits oiseaux migrateurs, mes chansons. Je sais qu'elles voyagent, je sais qu'elles sont traduites. Tout à l'heure, je me suis encore mal exprimé en disant c'est plus l'émotion que l'idée. Bien évidemment, c'est l'idée, mais est-ce que lorsqu'elles passent par le tamis des sons qu'on doit produire, de la mémorisation qu'on doit entraîner, est-ce qu'on n'est pas obligé de ne pas nuancer ? Est-ce que la chanson vous permet d'afficher vos idées exactement comme vous les ressentez, comme vous les éprouvez ? Oui, oui, absolument. C'est déjà au niveau de l'écriture parce que je ne pourrais pas écrire un truc qui ne reflèterait pas mes sentiments ou ma révolte au moment où je l'écris. Et j'ai découvert ça en mai 68 parce que j'ai eu la chance d'aller chanter dans les usines en grève, qu'on avait fait un comité de grève active à la Sorbonne sur l'injonction des Scudéros qui, à la radio, disaient, les chanteurs, arrêtez, vous n'allez pas faire la grève, ça n'a pas de signification, vous n'êtes pas en lutte, vous n'allez pas regarder votre guitare pendant des semaines et des semaines, prenez vos instruments et allez les mettre au service de ceux qui sont véritablement au cœur du combat et qui se battent pour leur vie, pour leur viande, pour leur avenir, pour leurs enfants, etc. Ça, ça m'a immédiatement arrachée à la douceur de la grève passive que nous menions et je suis partie à la Sorbonne et là, on a fait ce comité de grève active avec beaucoup de chanteurs qui venaient de la rive gauche, donc des gens qui étaient déjà attachés à chanter des chansons à texte ou qui les écrivaient et pendant six semaines, pratiquement, on n'a fait que ça. Tous les jours, on allait dans plusieurs usines, les comités d'action, les comités de grève nous téléphonaient, il y avait une permanence et ils disaient, voilà, est-ce que vous pouvez venir dans telle boîte ? On n'est pas beaucoup, on est 150, mais on a fermé l'usine, les patrons ne rentrent plus, etc., et le temps est long. Alors, on venait et au lieu de faire de la distraction, ce que certains auraient souhaité, parce que quand même, on se bagarrait pas mal avec les syndicats, pour tout vous dire, qui ne voulaient pas qu'on cause politique avec les grévistes et qui trouvaient que ça serait bien qu'on fasse de la distraction, la chanson loisir, la chanson qui fait oublier ce qu'on est en train de faire. Mais quand on lutte, il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de faire. Donc, on chantait des chants, des chansons. Je n'en avais pas encore écrit beaucoup, mais petit à petit, j'en ai fait au cours de ces semaines. Et là, l'osmose, elle était immédiate. C'était évident. Souvent, on apportait les textes aussi, on donnait les textes aux grévistes pour qu'ils puissent reprendre avec nous les chants. On s'accompagnait entre nous parce que certains chanteurs, leurs musiciens étaient en grève. L'ordre syndical de grève de la CGT avait été donné au syndicat des musiciens. Donc, les musiciens n'étaient pas là, mais les chanteurs étaient là. Voilà, ça, c'était l'expérience de 68. Comment retourner à la normale après ça et dire, je reprends ma carrière. Impossible pour moi. Impossible pour vous, effectivement. Jacques, il y a une chanteuse dans le cri du peuple qui chante sainte nu face au Versailles. La Pucci. La Pucci, absolument. Mais c'est un personnage complètement fictif. Vous nous parlez un peu de ce personnage ? Non, mais obligatoirement, elle a une petite ressemblance avec Dominique. Nous n'en dirons pas plus, alors. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vient de dire Dominique au sujet de la chanson, qui est considérée comme un moyen d'expression mineur d'une certaine façon. Encore que le temps des cerises, on s'en souvient bien. La bande dessinée, c'est pareil. C'est pareil. C'est un moyen d'expression tout à fait mineur. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est s'en saisir pour justement s'exprimer et dire ce qu'on a à dire. Bon, que ce soit dans un album, dans un journal. Bon, il n'y a plus de journaux de bande dessinée, il n'y a plus d'hebdomadaires, de trucs comme ça. Mais c'est un moyen d'expression pratique, économique, ça ne coûte rien. Avec une feuille de papier, j'ai 150 000 charges de cavalerie et tout ce que vous voulez. donc ça ne coûte rien. Donc, il faut absolument en profiter, mais pas seulement pour faire joli, pas seulement à un niveau esthétique, mais pour véhiculer des idées. Moi, ça a toujours été, c'est ça, mon militantisme, de toute façon, c'était ça. Ça a toujours été ça. Très bien. La question à laquelle vous ne pouvez couper, Dominique, quelles sont vos différences avec votre héroïne, à part le prénom ? Parce que le parcours d'Élise ressemble diantrement au parcours que j'ai indiqué au début en vous présentant. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un personnage qui serait un peu mon double parce que ça m'aurait beaucoup gênée de dire moi, avec mon identité, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'avais beaucoup plus de facilité à mettre en scène un personnage qui avait un autre nom, qui pouvait avoir fait les choses par moment un peu différemment. Je me donnais aussi le droit de laisser mon imagination, donc de faire un peu de fiction par moment, assez peu finalement, mais j'ai tenu aussi à ne pas nommer les personnages qui entourent Élise, même si on les reconnaît pour certains, parce que c'était pas, je voulais pas faire une affiche, je voulais pas non plus dire, moi, avant, j'ai joué avec un tel, j'ai chanté, c'était pas du tout de ça mon but, mon but c'était de montrer un personnage féminin, c'est important, qui a été comme des milliers d'autres pendant ces années-là, parce que des milliers de filles et de garçons aussi se sont établies en usine, n'ont pas repris le boulot ou leurs études ou le chemin de la quiétude bourgeoise après mai 68, ils sont restés dans la lutte, ils ont pensé certainement, comme moi, qu'on pouvait pas abandonner les gens qui s'étaient battus et qui n'avaient pas changé le monde, encore, et que donc on pouvait aller plus loin, beaucoup plus loin que les conquêtes sociales, que les accords de Grenelle, etc., et être là à prendre d'eux, éventuellement les soutenir quand ils menaient des grèves ou d'autres combats sociaux, mais en aucun cas je ne voulais qu'Élise soit comme une espèce d'héroïne, je voulais qu'on voit que tout le monde militait intensément, c'était la façon, les années 70, c'est véritablement un investissement de la jeunesse, une implication plutôt, j'aime pas le mot investissement, une implication dans les combats, dans toutes les luttes sociales, sur tous les fronts, sur le front du logement, sur le front du racisme, sur le front, bien entendu, de l'exploitation capitaliste dans les usines, mais c'est aussi une époque où il y a beaucoup de crimes racistes en France, 70, 71, il y a des dizaines d'immigrés, de travailleurs immigrés qui ont été assassinés, donc ça, c'est des combats dans lesquels on était, nous, intensément aussi, c'est-à-dire non seulement les dénoncer, mais être à leur côté. Oui, on les voit, le livre s'ouvre sur le 17, enfin très vite, on est... Ça, c'est avant. 17, oui, tout à fait, 17 et 18 octobre 1961, juste pour vous provoquer, peut-être un peu, je ne sais pas, les déclarations d'Emmanuel Macron sur les crimes inexcusables, ça fait plaisir ou pas ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le parapet à l'endroit où ont été des dizaines d'Algériens ont été jetés dans la Seine, il y avait une gerbe de fleurs de la préfecture de police. De Galifée. Donc j'espère que là, j'ai répondu à votre question. Et par contre, on n'a pas pu s'y réunir, on n'a pas pu commémorer comme chaque année les assassinats à cet endroit-là précis. Il y avait les familles, il y avait les associations de familles des victimes, il y avait des gens du FLN, etc., et puis des tas de militants qui ont l'habitude de venir tous les ans pour commémorer ce massacre, on n'a pas pu se réunir. Les discours n'ont pas pu avoir lieu, les fleurs n'ont pas pu être jetées dans la Seine comme chaque année parce qu'on a été nassés immédiatement par les CRS et renvoyés à la place Saint-Michel alors qu'on était de l'autre côté du pont. Et la manif qui arrivait du centre de Paris n'a pas pu nous rejoindre non plus. Tout le monde a été nassé. Donc voilà, ça c'est le pouvoir aujourd'hui. on a une gerbe de, j'allais dire, de papons, mais oui, parce que on a une gerbe de l'allemand à cet endroit où des dizaines de personnes, c'est le Galifée, oui, c'est le Galifée, et on ne peut pas dans le respect, dans le silence, dans le recueillement, rendre hommage à ces personnes alors qu'il y a encore des gens qui étaient, il y avait un monsieur qui avait 95 ans qui était là le 17 octobre 61, il pouvait à peine marcher et les flics l'ont bousculé, lui ont dit aller de l'autre côté du... Voilà, donc je crois que ma réponse, elle répond à votre question. Tout à fait. De toute façon, il ne faut pas oublier que Macron n'a pas dit que c'était l'État français qui était responsable. Il a tout mis sur le dos de papons, ça ne mange pas de pain, mais c'est l'État, c'est d'abord l'État qui a donné les ordres, on le sait bien, et qui donne les ordres au préfet. Quel a été le déclic de ce livre ? Il aurait pu être écrit il y a quelques années ou dans quelques années ? Pourquoi maintenant ? Ah ben oui, pourquoi maintenant ? Parce que le temps passe, mon pauvre ami, le temps passe, et donc si on veut qu'il reste des témoignages de cette époque-là, il faut qu'on se dépêche avant de... Il y en a peu de témoignages finalement. Il y en a très peu, oui, il y a très peu. Il y a eu quelques bouquins, il y a eu l'établi de Robert Linhart, il y a eu aussi le bouquin de Jean-Marc Rouillant sur les nouveaux partisans et la gauche prolétarienne qui donne tous les repères chronologiques de toutes les luttes qui est très très détaillée, qui d'ailleurs a été très utile pour nous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de choses dans le vécu, je veux dire, de gens qui ont vécu ça à la base. Moi, j'étais à la base, je n'ai jamais été chef et c'était ça qui m'intéressait, c'était de raconter ça de façon très honnête mais qu'on puisse identifier Élise à plein d'autres, à plein d'autres jeunes filles qui à l'époque ont fait le même parcours, dont certaines et certains aussi, les garçons, sont restées en usine jusqu'à la retraite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une espèce d'expérience comme ça rapide, tiens, on va aller voir un peu comment ça se passe dans la classe ouvrière. Non, ils se sont engagés véritablement jusqu'au bout de leur vie, ce qui n'a pas été mon cas. Et donc, montrer, faire savoir, faire connaître ça aux jeunes qui ne savent pas à quel point ça a été un engagement radical de toutes les heures de la journée, sans vie privée, sans loisir, c'est-à-dire que ce n'était pas notre problème. Notre problème, ce n'était pas un problème, notre objectif, c'était continuer jusqu'à ce qu'on puisse un jour voir la révolution, voir ce monde changer et voir la classe ouvrière se libérer, s'émanciper. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne de ce livre et pas du tout un truc personnel, en aucun cas. Jacques, malgré tout, une question un peu personnelle, vous connaissiez tout cela ? Est-ce que vous avez découvert des choses à la faveur de votre collaboration avec Dominique ? Très peu de choses, très peu de choses. Pendant des années, j'ai dit à Dominique, allez, raconte, raconte, il faut absolument raconter tout ça. Ah, alors c'est vous le coupable, alors ? Donc, ça a duré un certain temps jusqu'à ce qu'on se décide de passer à l'action. Et comment on passe à l'action ? Comment ça se passe ? Une question tout à fait naïve, mais vous écrivez un scénario et vous le remettez à Jacques ? J'ai fait d'abord un espèce de plan, j'ai fait une note d'intention parce que l'éditeur me le demandait. Ensuite, j'ai fait un plan chronologique, c'est pour ça que je disais que le bouquin de Jean-Marc Rouillant m'a été très utile, entre autres, et puis, parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées où je ne me citais pas sur des dates et tout ça, c'est quand même il y a 50 ans. Et puis, on en a beaucoup discuté, Jacques me disait que ça serait vachement bien, il avait des idées, et tout. Je voyais bien qu'il mettait déjà des images sur ces récits. moi, ça m'est absolument nécessaire. Par exemple, le préambule, le préambule sur l'année 61, etc., avec les flics qui jettent les Algériens à la scène, ce n'était pas prévu dans la scène, ce n'était pas prévu dès le départ, ça ne faisait pas partie d'un scénario avec le début, la fin, etc. Ça s'est rajouté après. Ça, c'est parce qu'il y a eu évidemment des multiples conversations, discussions, découpages, on revient en arrière, on commence là, non, c'est pas... Bon, tout ça, ça fait partie d'une espèce de cuisine intime pour la fabrication d'une histoire en espérant qu'elle va retenir l'attention des lecteurs. Voilà, ça, c'est... Je crois que qu'on écrive un roman, qu'on passe un scénario pour un film ou n'importe quoi, c'est la même façon de procéder. Mais d'une certaine manière, j'ai lu que vous disiez que vous ne prétendiez pas faire oeuvre d'historienne, mais Jacques, vous vous êtes obligé de vous confronter peut-être plus précisément, justement, par rapport aux détails pour pouvoir les dessiner. Alors ça, c'est le problème de la documentation. C'est le problème de la documentation, des repérages faits sur place, mais que je fasse, que je traite un sujet concernant sur la Première Guerre mondiale ou mai 68, c'est pareil, je veux dire, je suis obligé de me documenter, d'aller sur place aussi pour humer un petit peu l'atmosphère, me laisser pénétrer par l'ambiance, etc. Alors le quartier latin, bon, c'est beaucoup plus récent. Je dois dire que j'ai toujours dans les narines l'odeur des lacrymogènes de l'époque, mais pas des gaz moutarde de la Première Guerre mondiale. Bon, mais ceci dit, c'est la même, c'est un petit peu la même façon de procéder, c'est-à-dire aller sur place, se documenter, chercher les détails qui font que ce qui va être représenté correspond à, essaie de correspondre à une réalité. Ça ne correspond jamais vraiment parce qu'il y a une interprétation, il y a un recul, il y a quelquefois aussi le manque de documentation qui fait qu'on est un petit peu à côté. Mais l'idée, c'est d'être le plus près possible, le plus proche possible de cette réalité. Dominique ? Mais il y avait des moments, par exemple, bon, moi, j'écrivais le scénario au fur et à mesure. Je voyais apparaître les images, la mise en scène, c'était assez fascinant, même si je connais bien son travail, évidemment. Mais à un moment, je ne sais pas, j'avais écrit, par exemple, bon, on est à la fac de Vincennes, on a occupé la fac et tout, les flics arrivent en pleine nuit, on est embarqués et tout. Attends, les flics, c'est-à-dire ? Ben, les flics, les CRS, t'es sûre que c'était les CRS ? Je crois, oui, c'est sûr que c'était pas les gardes mobiles. C'est extrêmement important. Je ne sais plus, je ne savais plus. Je me souvenais des casques qui luisaient dans la nuit parce qu'ils ont donné l'assaut à la fac en pleine nuit. J'étais incapable de dire si c'était les casques des CRS ou les autres et j'étais incapable aussi de dire comment étaient les cars. Pourtant, on a été près de 400 embarqués dans les cars, donc inutile de vous dire qu'il y en avait un paquet et qu'on emmenait à Beaujean. Mais je ne me souvenais pas si c'était les grands cars noirs ou si c'était... Ça n'a pas beaucoup d'importance. Oh, dis donc ! Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais moi, j'ai besoin de savoir pour représenter, pour l'image. C'était quoi au fait votre mai 68 à vous ? Moi, j'étais aux arts déco. Je terminais les arts déco. Je me baladais pas mal dans les rues. Vous n'avez pas jeté de pavé, vous ? Si ! Mais si ! J'ai trimballé des grilles d'arbres, etc. Rue Guélusac, etc. Je me suis même fait matraquer dans les tout premiers jours avant même que le boulevard Saint-Michel soit dépavé. Vous en souvenez ? Vous vous en souvenez ? On a descendu avec des copains. Il y avait des flics qui étaient en haut du boulevard. on leur jetait des trucs. Ce n'était pas très méchant parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel. Il n'y avait pas encore de barricade. Et puis, tout d'un coup, ils ont chargé. On a été surpris. Ils ont chargé. On a descendu tout le boulevard et je me suis fait matraquer tout à fait en bas rue Serpente. Je m'en souviens. Et il y avait même, c'était très surprenant parce qu'il y avait des flics, je pense des RG ou je ne sais pas quoi, en imperméable, en civile, qui retenaient leurs hommes. Ils les retenaient en leur disant non, arrêtez, ça suffit, etc. C'était le contraire de Benalla, en fait. Ils n'ont pas retenu longtemps. Et ça, c'était dans les tout premiers jours. Ils ne les ont pas retenus longtemps. J'allais vous appeler Élise Dominique. Quand on suit le parcours d'Élise, on se rend compte qu'en fait, elle, elle ne connaît pas précisément les doctrines que ce soit de Lénine, de Mao, ce n'est pas une intellectuelle. Non, c'est pour ça que je vous disais que c'était un personnage fictif. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le mouvement, qui va plonger dans le mouvement complètement et qui n'est pas préparé. Il y avait beaucoup de militants, beaucoup des gens que j'ai connus après dans l'organisation qui venaient de l'UEC, qui avaient été à l'UEC avant la scission, donc à la fin de la guerre d'Algérie et qui avaient ensuite, qui sont devenus maoïstes et qui étaient des gens qui étaient pétris du marxisme-léninisme, qui avaient une formation théorique costaude, ce qui n'était pas le cas des trois quarts des autres, des militants de base, notamment Mao, comme moi. Donc, peu importe quel était le niveau qu'on pouvait avoir, mais on était très... On était vraiment dans l'action. Donc, il n'y avait pas, par exemple, d'école de formation théorique chez nous. Je sais qu'il y en avait dans d'autres organisations, gauchistes aussi, mais pas du tout. À l'AGP, c'était l'action tout le temps. Donc, on n'avait pas le temps de bouquiner, de se poser des questions, faire des comparaisons, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous appelait les mao-spontex ou les anarcho-maoïstes un peu plus tard. Et c'est aussi pour ça que la Chine populaire était très méfiante à notre égard. Elle préférait le PCMLF pour ceux qui ont connu l'époque, parti communiste, marxiste, léniniste. Racontez-nous votre adhésion justement à la gauche prolétarienne. Pourquoi vous êtes retrouvée dans ce groupe-là ? Parce que, c'est une adhésion, il n'y avait pas de bulletin d'adhésion, je m'entends vous dire. J'étais à Vincennes, je m'étais inscrite à Vincennes parce que Vincennes devait être le nouveau foyer de la contestation en septembre, octobre 68. Et comme il n'était pas question de retourner, pour moi, de retourner faire une carrière et m'occuper de ma petite personne, Vincennes, c'était vraiment l'endroit où c'était une espèce de foyer de contestation permanente avec des débats tout le temps, partout, dans les amphis, des gens qui venaient d'un peu partout, très peu d'étudiants en réalité, mais des profs gauchistes, il y avait Luxman, il y avait Judith Miller, il y avait je ne sais plus qui, enfin bon, Gérard Miller aussi, qui était déjà là, mais qui était très jeune. Et justement, ce petit groupe autour de Gérard Miller, on a commencé à militer, on sortait, dès qu'il y avait une grève, dès qu'il se passait quelque chose, on quittait Vincennes et on y allait, on allait apporter le soutien, c'était une espèce de base d'appui pour sortir et pour aller soutenir d'autres luttes. Et petit à petit, ce noyau est devenu un noyau maoïste, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, c'était, voilà, c'était les outils de la pensée, des petits livres rouges qui ont commencé à être utilisés avec la création du journal La cause du peuple, etc. Le pouvoir est au bout du fusil, les mots d'ordre écrits sur les murs partout, la remise en question de l'enseignement et des maîtres de l'enseignement, ça avait déjà été fait en 68, mais c'est la suite, en mai je veux dire, mais ça c'est la suite. Donc petit à petit, ça renfle, ça se développe et la gauche prolétarienne va faire des petits un peu partout dans toutes les villes, dans les grandes villes de province, ce qui fait qu'en 70, on va avoir une vague de répression terrible, nombreux camarades en prison, etc. Voilà. Et Élise dans la clandestinité. Oui, mais parce que c'était la confrontation avec l'État en permanence, donc c'était violent. Alors on peut discuter des méthodes et de la violence, on peut en discuter Mais discutons-en, discutons-en, est-ce qu'il y a des regrets, est-ce qu'il y a des remords, est-ce qu'il y a, ou au contraire... Moi je n'ai aucun regret, aucun remords, rien du tout de tout ça, je vois les choses autrement aujourd'hui parce que la société a évolué et parce qu'aussi on a quand même vécu une certaine déconvenue quand même avec la Chine. Bon, à l'époque, on ne savait rien de la révolution culturelle, il y avait quand même aussi un espèce de romantisme autour de la révolution chinoise, sans aucun doute, mais je ne renie rien parce que je dis que toutes les causes qu'on a combattues, pour lesquelles on a combattues, pardon, étaient justes, tous les combats menés étaient fondés et que c'est bien dommage qu'il n'y en ait plus autant et qu'ils soient aussi, comment dire, motivés que nous l'étions nous. Et ça, ça ne peut pas se... Enfin, je veux dire, personne, aucun, je crois, je ne connais aucun camarade qui renille ce qu'on a fait à l'époque. Il y en a peut-être, mais c'est sûrement pas la majorité, en tout cas. Peut-être pas, mais effectivement, il y a des intellectuels qui disent qu'on a vraiment eu tort de mettre en avant la pensée maoïste qui est responsable de tant de morts. C'est un discours qu'on entend. Oui, mais ce n'est pas la pensée maoïste qui est responsable de tant de morts. C'est ce qui a été fait ensuite, au cours de la révolution culturelle. Mais le petit livre rouge, si vous le lisez, il est plein de choses justes. C'est pour ça que je termine le livre en disant que si je devais garder une seule citation du petit livre rouge, ça serait on a raison de se révolter. Mais il y en a d'autres. Votre regard là-dessus, Jacques Tardy, vous aviez, vous, on a compris que vous n'étiez pas un militant actif, hormis votre oeuvre, mais est-ce que vous épousiez la cause de tel ou tel groupe politique ? Non, pas vraiment. Je regardais ça de loin. Je regardais ça de loin. J'étais d'accord dans l'ensemble. Je trouvais qu'ils avaient raison de réagir. Mais je n'étais pas un militant. C'est une mentalité particulière. Il faut avoir une histoire précise qui fait que, de fil en aiguille, vous allez vous trouver dans telle situation qui va vous amener à prendre position, etc. Ce n'était pas la mienne. J'étais un espèce d'observateur, on va dire, tout ce qu'on voudra. Peut-être la lâcheté de cette situation qui consiste à regarder les autres et ne pas vouloir vraiment participer. C'était un petit peu mon attitude. Je regardais... Alors, vous, vous auriez des regrets, donc ? Des regrets ? Justement, vous parlez de lâcheté. Est-ce que... Oui, je regrette de ne pas avoir été plus actif. Mais ça ne s'est pas parti. Par exemple, aux arts déco, il y avait des assemblées générales, etc. J'y allais, c'était plutôt emmerdant. Je veux dire, ce n'était pas très intéressant. On allait au Beaux-Arts. Bon, par exemple, les ateliers d'affiches au Beaux-Arts, ces fameuses affiches. Dans ces ateliers, il y avait déjà des petits chefs qui étaient en place, qui programmaient tout ça, qui faisaient des affiches avec des copains et tout. Moi, je n'ai jamais réussi à en faire une, par exemple. Alors, je n'étais certainement pas très entreprenant, mais je regardais ça de loin, un petit peu. Bon, c'était mon attitude. Bon, les âgés aux arts déco ne m'intéressaient pas tellement. Je me baladais. Je faisais un petit peu du tourisme 68 heures. Dominique, il faut parler de... Enfin, vous y avez déjà fait allusion, d'ailleurs, de votre établissement en usine. C'est une période, on le comprend en lisant votre livre, qui vous a profondément transformé. Ben oui, parce que je n'étais pas là et on n'était pas là, d'ailleurs, dans l'ensemble. Enfin, ça a été un mouvement, l'établissement. C'est pas... Encore une fois, je ne veux pas du tout qu'on regarde ça avec une espèce de vision rétrécie, une espèce de truc héroïque. Il n'y a rien d'héroïque dans tout ça. Mao a dit, les véritables héros, ce sont les masses et ça reste toujours vrai pour moi. Donc, c'est pas du tout quelque chose à travers quoi j'ai envie de me mettre en avant. Ça m'a certainement transformée. Ça m'a appris aussi à me taire, à écouter les gens qui ont des choses à dire parce qu'ils vivent ça au jour le jour, tous les jours de leur vie. Et que nous, on pouvait s'en aller quand on voulait, on pouvait reprendre des études ou reprendre la guitare ou autre chose, suivant ce qu'on avait fait avant. Donc, on avait cette liberté que n'ont pas ceux qui sont à la production, que n'ont pas ceux qui sont à la chaîne. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont complètement changé puisqu'on a délocalisé. Donc, les grands bastions prolétariens ont disparu. Le textile, la sidérurgie, les mines, l'industrie automobile, tout ça s'est fabriqué aujourd'hui par d'autres esclaves qui vivent des conditions de travail et de vie bien pires que celles qui étaient les nôtres ici et qui vont devoir un jour se libérer. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, qui n'ont aucun droit, il n'y a aucun acquis. Tous les acquis sociaux qui ont été gagnés avec des luttes pendant des années et des années ici sont perdus pour ces gens-là. Ces gens-là n'en ont pas la première miette. Donc, comment faire ? C'est ça la question aujourd'hui. C'est comment faire pour les aider à se révolter, à se mettre aussi en mouvement pour essayer de transformer les choses ou qu'on regarde, je veux dire, c'est catastrophique, c'est un désespoir. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Peu importe, nous, les parcours qu'on a pu faire pendant quelques années, c'était... Voilà, c'est bien que ça nous soit arrivé, mais aujourd'hui, quel est le résultat ? Je suis assez pessimiste, quand même. Là, je vais vous citer Mao, ou plutôt, je vais vous citer à vous, citant Mao. Il y a un très beau... J'allais dire, un très beau dessin, ils le sont tous, sans flatterie. Il y a un de vos camarades qui s'est meuvant du fait que les gens n'ont pas suivi une manifestation, on n'a pas réussi à... Cite Mao, en toutes choses, il faut se poser la question du pourquoi. Si je vous la pose, pourquoi ça n'a justement la révolution que vous espérez encore n'est pas arrivée ? Parce que ce n'est pas à nous de la faire. Ce n'est pas une petite minorité d'intellectuels qui peuvent penser juste, mais qui, eux, n'ont pas du tout les mêmes à l'horizon les mêmes chaînes à secouer. Je veux dire, c'est aujourd'hui, comme à l'époque, d'ailleurs, il faut que ce soit le peuple, c'est les masses qui se libèrent. Et on peut aider, on peut faire tous notre petit chemin, notre petit bout. Ce n'est pas nous qui pouvons transformer le monde. Il faut quelque chose de bien plus puissant. Et puis, les combats ont évolué. Aujourd'hui, il y a les combats écologiques. dont il faut parler aussi, qui ne nous préoccupaient pas beaucoup à l'époque. Les mouvements féministes commençaient à peine, étaient embryonnaires. Oui. En 68, oui, mais ça va falloir attendre quand même un petit peu encore pour que vraiment les femmes massivement descendent dans la rue et arrivent à affirmer leur volonté d'exister et d'être enfin traitées différemment. ça va être quand même... 68, c'est avant tout un mouvement social dans les usines. C'est 10 millions de travailleurs en grève. C'est un mouvement sans précédent. C'est ça que je voudrais qu'on retienne, que les jeunes retiennent de ce livre, de ce témoignage. C'est sans précédent, nulle part. Comment... Moi, je ne suis pas historienne et je ne suis pas non plus politicienne. Je ne sais pas comment ni pourquoi on n'a pas pu aller plus loin. j'en sais rien. Et je sais que maintenant, il faut tout reprendre à zéro, pratiquement, quoi. Pas pratiquement. Comme vous dites, le combat des femmes a germé là, au moins. Oui, oui, mais je parle du combat social. Je parle du fait qu'on a déplacé la classe ouvrière, mais aujourd'hui, on a un nouveau prolétariat en France. On a les livreurs. Oui, l'ubérisation. On a toute l'ubérisation. On a des gens qui sont surexploités, qui n'ont aucun acquis sociaux, alors que quand même, il y a eu toutes les conquêtes du Front populaire et puis de la libération, comment on a pu en arriver là ? Donc ça, c'est Macron. C'est Macron. Enfin, c'est la suite de ce qu'il y a eu avant, mais c'est... Mais je crois que la salle a plein de choses à dire. Oui, mais figurez-vous. Je crois que je vais m'arrêter de parler. Vous ne croyez pas si bien dire, j'allais vous dire, j'entends la salle. Et comme les masses, vous parliez des masses qui doivent s'exprimer, je ne veux pas vous traiter de masse. dans le mauvais sens du terme, ça va sans dire. Mais si vous voulez prendre la parole, il y a un micro qui va circuler. Et n'hésitez pas à interroger Dominique et Jacques sur ce que vous souhaitez. il n'y a personne. Voyons donc. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous parliez des syndicats tout à l'heure. J'aimerais savoir quel est votre avis sur le syndicalisme en général, finalement. est-ce que vous mettez en synonyme syndicat et traîtrise ? Non, pas du tout. Je fais une différence entre les bureaucraties et les militants. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les syndicalistes. Je pense que le syndicalisme est nécessaire. Mais je suis contre les bureaucrates et contre le fait qu'on puisse manipuler éventuellement des gens et j'ai quand même vu ça assez souvent en mai 68. Donc on s'est fait casser la gueule certaines fois parce qu'on allait diffuser des tracts à la porte des usines on s'est fait casser la gueule par des permanents syndicaux et ça c'est une réalité. J'ai aussi vu des mecs qui reprendent le travail en pleurant en disant on a des miettes et tout le reste qui était fondamental sur qu'on s'est battus on n'a rien. Donc voilà. Mais ça c'est peut-être aussi la nature humaine qui fait que bon il y a des gens qui voudraient aller plus loin que d'autres qui sont plus plus radicaux mais dans l'ensemble quand même souvent le débat était très difficile avec les permanents. Donc je n'ai pas du tout une vision globale du syndicalisme et encore une fois j'ai beaucoup de respect pour les militants. Et M. Tordi partage le même avis ? Oui oui bien sûr que je partage le même avis tout à fait mais moi encore une fois je précise que mon problème c'est de rendre compte de tout ça. Je n'ai pas vécu de la même façon que Dominique cette période-là donc j'essaie avec mes moyens avec le dessin avec un crayon de rendre compte de cette période-là de la montrer pour essayer pour essayer de la faire connaître la faire partager à des lecteurs éventuels qui n'auraient jamais entendu parler de cette époque-là. C'est ça mon but c'est d'essayer de faire passer des idées par une technique qui est celle du dessin et essayer de contacter des gens de contacter des lecteurs qui eux ne sont absolument pas au parfum qui connaissent absolument pas ce dont je parle et en essayant surtout de ne pas les ennuyer en essayant de ne pas être trop théorique trop emmerdant en essayant de leur raconter une histoire. Ça me semble important si on veut s'exprimer faire passer des idées il ne faut pas embêter les gens il faut raconter une histoire c'est ce qu'on a voulu faire raconter l'histoire d'Élise son parcours etc. Je ne sais pas c'est un peu confus ce que je dis mais pas du tout. Monsieur ? Bonjour est-ce que vous pensez qu'une chanson ou la puissance des mots ou même une bande dessinée peut changer le cours de l'histoire ? Si on prend le dernier grand mouvement qu'on a connu les Gilets jaunes avec une chanson comme On est là qui a été repris de supporters de foot qui a été réadaptée par les cheminots et après repris par les Gilets jaunes ça donne du coeur ça donne de la force ça fait résonner les murs mais est-ce que ça a la puissance de faire changer l'événement enfin les cours et dans la lutte qu'est-ce que ça apporte est-ce que vous croyez que ça peut changer le cours de l'histoire mais même une bande dessinée comme ce que vous faites Monsieur Tardy ? Oh non certainement pas ça va pas changer le cours de l'histoire mais ça peut ça peut fédérer comme ça petit à petit toucher des gens qui vont qui vont peut-être réfléchir qui vont peut-être se dire oui oui tiens j'y avais pas pensé c'est pas faux etc. c'est tout c'est très très modeste c'est pas c'est pas avec l'idée qu'on va qu'on va changer le monde c'est pas ça c'est à un niveau très modeste avec un moyen d'expression qui vaut ce qui vaut essayer de raconter plutôt des histoires qui touchent le quotidien des gens l'avenir des gens les conditions de vie des gens plutôt que de leur raconter histoire de cow-boy ou de cosmonautes ou je ne sais quoi vous voyez c'est tout c'est ça c'est ça ce qui me préoccupe c'est ça la particularité de cette chanson que vous évoquez on est là c'est que elle est très très simpliste on peut dire on est là on est là même si Macron ne veut pas nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur même si Macron ne veut pas nous on est là mais cette chanson elle a le mérite que tout le monde se reconnaît dedans donc elle n'est pas difficile à mémoriser moi j'en ai fait une adaptation pour manifester en soutien à la cause palestinienne donc on peut l'adapter et c'est toujours on est là et je trouve que c'est très très important ça cette affirmation toute simple on est là c'est à dire tu nous trouveras en face de toi c'est ça qu'on veut dire à l'ennemi de classe ou à l'ennemi et je trouve que c'est un très très bon exemple justement de chansons qui rassemblent qui fédèrent qui fédèrent un mouvement et qu'on s'y reconnaît bien donc je trouve qu'elle a presque une place à part de tout le reste moi j'ai fait une chanson qui s'appelle Abba l'état policier c'est un petit peu pareil mais bon il y a des gens qui n'osent pas la chanter parce que s'il y a un flic en face d'eux ils en disent parlez-nous parlez-nous des nouveaux partisans elle est née comment cette chanson mais attendez juste finir avec Abba l'état policier pardon non mais parce que Abba l'état policier aussi c'est comme on est là c'est à partir du moment où on est dans la rue et où il y a les flics quelles que soient les raisons pour lesquelles on manifeste on peut chanter Abba l'état policier parce qu'effectivement s'il n'y avait pas les flics il n'y aurait généralement pas de violence dans les manifs la provocation c'est ça c'est l'incarnation de l'état à travers ces gardes-chiourmes et ça je trouve que c'est important d'avoir des chansons faciles à reprendre peut-être qui paraissent simplistes mais dans lesquelles tout le monde se reconnaît alors les nouveaux partisans c'est un peu particulier déjà l'idée de nouveaux partisans il y a des gens qui n'aiment pas qui disent et ils se prennent pourquoi ceux-là non mais il y a eu les partisans point barre il n'y a pas de nouveaux partisans ben si il y en a pourquoi parce qu'il y a toujours du fascisme il y a toujours du nouveau fascisme et que quand il y a du nouveau fascisme il y a des nouveaux partisans et des nouvelles résistances c'est aussi bête que ça moi je l'ai écrite quand j'étais en usine parce que j'étais dans le concret des choses les petits chefs je savais ce que c'était les avaient sur le dos toute la journée les cadences aussi etc donc elle est à la fois imprégnée par le vécu et puis par toutes les résistances qu'on a vu se développer en mai 68 c'était mai 68 ça peut pas enfin surtout si vous en entendez parler avec avec dérision ou avec ce côté bon un peu un peu ridicule un peu ils étaient marres les 68 ans tout ça oui n'acceptez pas dites leur enfin j'ai pas rien à vous j'ai aucun ordre à vous donner mais il faut pas l'accepter parce que c'était pas ça mai 68 et qu'il faut lui rendre son honneur et même si Sarkozy a dit qu'il fallait liquider l'héritage l'héritage ne lui appartient pas il appartient à ceux qui se sont battus et éventuellement à ceux qui peuvent continuer de diffuser cet héritage ça ça me paraît essentiel tout le temps de re c'est ce qu'on a essayé de faire avec le bouquin aussi de resituer mai 68 dans sa force sociale dans sa force de combativité et même subversive parce qu'il y a eu des combats qui ont été menés qui ont été très très durs il y a eu des séquestrations il y a eu des sabotages etc ça fait partie aussi de la lutte donc on peut pas on peut pas moi je peux pas supporter d'entendre rigoler sur mai 68 ou d'entendre réduire ça une histoire de dortoir des filles et des garçons à Nanterre c'est pas ça mai 68 voilà lui rendre son honneur le resituer toujours bien droit dans le mouvement ouvrier pas oublier ça bonjour merci de tout ce que vous veniez de dire merci de tout ce que vous venez de dire et de raconter pardon excusez-moi il y a un monsieur qui voulait poser une question en langue des signes je sais pas où vous êtes monsieur pardon pardon non non vas-y bonjour je voulais vraiment vous féliciter pour cette bande dessinée et pour tout ce que vous venez de dire je suis vraiment tout à fait d'accord sachant que il y a pas mal de sourds et pour nous ça c'est assez important qui y ont participé en tout cas quelques sourds qui y ont participé mais ça on le sait pas et c'est quelque chose qu'on ne connait pas assez et notamment dans la communauté 68 pour nous c'est un moment historique en France mais pas parce que la société s'est réveillée parce qu'on n'y a pas beaucoup participé c'était un moment où la communauté dormait encore par contre c'est un mouvement social qui a permis dans les années 70 à la communauté sourde de se réveiller il y a notamment un film allemand qui est sorti il y a quelques années autour de cette de cette thématique là notamment dans les qui parlent de groupes gauchistes et qui comparent en tout cas des groupes de gauche qu'on appelait des gauchistes dans certains dans certains milieux qui étaient proches de ceux de ceux qui existaient en France et qui ont influencé le réveil de la communauté sourde mais par contre il y a peu de bandes dessinées qui existent sur cette sur cette thématique là il y a après on sait que mai 68 aussi a beaucoup influencé l'écriture dans de nombreux de nombreux pays notamment je pense à Akira au Japon qui reprend toute cette thématique de la révolution et de la révolte est-ce qu'en France hormis votre votre texte votre bande dessinée il existe d'autres titres qui ou d'autres supports écrits et dessinés qui parlent de cette thématique là d'abord merci beaucoup pour cette intervention merci c'est moi je suis personnellement très touchée aujourd'hui qu'il y a des représentants de la communauté sourde parce que ma fille est sourde c'est une langue et pas un langage attention et je pensais qu'elle serait seule et d'abord la médiathèque nous a fait un beau cadeau vraiment en sollicitant des interprètes remarquables en langue des signes et donc Lisa n'est pas seule il se trouve qu'il y a d'autres personnes de la communauté sourde et que ça c'est vraiment un cadeau magnifique alors je voudrais ajouter à ce que vous avez dit que la langue des signes a été interdite en 1880 lors d'un congrès à Milan parce qu'elle était considérée comme subversive susceptible d'être utilisée clandestinement par des subversifs par des gens qui en voulaient au pouvoir donc elle a été interdite d'enseignement et interdite de pratique et ça a duré jusqu'en 1981 car les élèves les enfants sourds dans les écoles y compris dans les écoles de sourds on leur attachait les mains dans le dos pour pas qu'ils signent entre eux donc on les a privés un siècle pendant un siècle de leur langue ça c'est quelque chose qu'il faut savoir qui est extrêmement douloureux donc ils n'étaient plus enseignés la langue n'était plus enseignée les profs avaient été priés de rentrer chez eux et ça n'a repris que donc il y a 40 ans où à nouveau la culture sourde car il y a aussi une culture très importante et la langue des signes ont été enseignées et aujourd'hui sont enseignées même si elles restent quand même extrêmement marginales parce que nous on pense que beaucoup d'enfants devraient avoir la liberté à l'école d'apprendre la langue des signes des enfants entendants pour que les sourds cessent d'être isolés comme ils le sont et je peux vous dire en tant que mère d'une petite fille qui est une grande fille maintenant sourde je peux témoigner de cet isolement c'est à dire que véritablement rien n'est fait pour eux c'est le handicap invisible par excellence alors voilà pardon j'ai parlé longuement de ça mais ça me paraît quelle était la question la question c'est est-ce qu'il y a d'autres supports écrits ah oui pas grand chose il y a quelques livres il y a Léo il y a un petit album de bande dessinée l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léo qui est un enfant sourd mais on peut pas dire qu'il y ait des par exemple dans une histoire des personnes qui seraient sourdes et d'autres qui seraient entendantes et ou avec leurs rapports il y a à ma connaissance en tout cas pas de bande dessinée pour adultes roman graphique par exemple qui mettrait en scène des personnes représentant au fond la diversité c'est aussi une diversité c'est voilà tout le monde est pas sourd tout le monde est pas entendant et on les met généralement pas ensemble donc ma question c'est non quasiment pas pour les petits je crois que c'est tout il s'agissait je crois de si je ne déforme pas votre votre pensée vous allez nous le dire est-ce qu'il y a des supports écrits d'autres documents sur la période dont vous parlez c'est bien ça sur mai 68 et ses conséquences non il faut l'écrire bon parce que moi à part la question de la surdité bon ça l'histoire de la surdité tout ça l'interdiction de la langue des signes je connais mais ma question c'était la diffusion des bandes dessinées est-ce que moi je remarque qu'il y a peu de bandes dessinées militantes en fait il y a beaucoup d'histoires d'amour de comédie mais il y a peu de bandes dessinées militantes et ça pour sensibiliser les jeunes aujourd'hui c'est important à mon avis Dominique et Jacques aussi d'ailleurs moi ce que je peux vous dire c'est que j'écris une chanson qui s'appelle petite fille du silence qui raconte l'histoire de notre fille et qui raconte ce qu'ont subi les sourds pendant son temps à savoir cette interdiction d'avoir accès à leur propre langue voilà mais elle s'appelle petite fille du silence et Elisa quelquefois la chante avec moi la signe avec moi Jacques c'est à dire des bandes dessinées militantes voilà bandes dessinées militantes oui mais militantes quoi militantes dans quel registre ça oui mais là on va tomber sur le problème des éditeurs les éditeurs n'ont peut-être pas forcément envie de ça donc parce qu'eux ils veulent vendre du papier ce que je disais tout à l'heure des cow-boys des machins des mangas des personnages avec des grands yeux étonnés ouverts ou Astérix des choses comme ça des ressuscés de bandes dessinées à succès donc ça c'est un problème d'édition alors il y a certainement des éditeurs qui font des choses chez Delcourt ils font pas mal de choses parallèles justement sur les problèmes écologiques etc mais est-ce que est-ce que ces livres ont du succès on nous a quand même dit une fois que on avait un projet qui était très politique on nous a dit c'est un thème qui n'est pas porteur c'est politique donc c'est pas porteur donc on prive aussi d'un accès à ces thèmes là à cette réflexion on prive tout un public qui lui a envie à fin au contraire de pouvoir lire des bandes dessinées qui lui racontent des choses qui ont un contenu et alors en même temps c'est l'idée toujours de la distraction oui mais en même temps je suis convaincu que si on veut véhiculer ces des idées il faut quand même pas emmerder les gens c'est à dire il faut raconter une histoire il faut avoir des personnages mettre tout ça en scène etc sinon on risque de tomber dans des choses théoriques un petit peu pontifiantes et ennuyeuses donc il faut raconter une histoire il y avait une question quelque part voilà monsieur ah mais c'est fini alors je crois que c'était fini je voulais pas couper la parole moi je voudrais demander Dominique parce qu'aujourd'hui si vous voulez moi je suis militant encore je suis d'extrême gauche encore et je pense quand même que si vous voulez ça existe on fait on fait encore des combats et je pense que 68 n'est pas mort que le problème de notre société c'est le manque d'éducation qu'elle soit sous forme de BD ou sous forme littéraire et je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que personnellement que la société aujourd'hui n'est intéressée que par son ego et que ça si vous voulez c'est pas bon et je voudrais répondre aussi au monsieur qui demandait si on peut changer avec des chansons il suffit d'être dans une manifestation et puis chanter tous ensemble on est là je peux vous dire ça vous donne envie d'aller plus loin parce que le samedi suivant on est là justement voilà merci à vous une réaction ou pas non mais moi je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire mais je suis pas désespérée quand même c'est vrai qu'il y a un égoïsme un individualisme plutôt qui est évidemment savamment travaillé par contre par les médias cultivé et travaillé par les médias donc il faut lutter contre ça et après c'est chacun chacun doit faire son pas en avant pour penser collectivement pour réfléchir collectivement parce qu'il n'y a que comme ça je veux dire si on reste chacun dans son coin on n'y arrivera jamais moi je crois à la force du collectif donc et je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de gens qui militent et même des gens qui viennent de 68 qui continuent de militer parce que c'est pas une question d'âge ou je sais pas quoi si on a pensé des choses qui sont justes à un moment donné il n'y a aucune raison d'arrêter ça me paraît complètement fou de tout d'un coup dire maintenant je vais m'occuper de moi et ça suffit je trouve ça con pour tout vous dire donc je me réjouis je me réjouis qu'on se retrouve y compris avec avec une chanson comme celle-là je suis tout à fait de votre avis monsieur bonjour merci pour votre présence aujourd'hui et je voudrais répondre à Ossine bravo pour ton intervention et juste par rapport à ta question moi je pense qu'il y a beaucoup de BD militantes ce week-end au 7 deniers il y a un collectif Job donc c'est une ancienne usine qui a réussi à être sauvée de la destruction et qui organise ce week-end donc un week-end autour du livre et du papier et il y a Désiré et Alain Frappier deux auteurs très très militants qui interviennent voilà c'était juste pour signaler ça et Magy Tcherfi aussi Magy Tcherfi également c'est des copains sans doute qui a fait un énorme travail sur le Chili travail de mémoire sur le Chili Désiré et Alain Frappier Le temps des humbles je les avais rencontrés sur un festival où ils ont fait beaucoup de choses très très militantes mais je ne savais pas qu'ils avaient fait ils ont fait aussi un album sur Charonne qui s'appelle Dans l'ombre de Charonne sur le massacre je sais qu'ils ont fait sur cette histoire merci merci à vous une dernière question peut-être deux allez deux merci d'être venu est-ce que vous n'êtes pas ce qui vous guide dans la plupart des bandes dessinées que vous avez faites c'est pas en fait cette peur de la violence la violence qui est faite vraiment aux hommes on la retrouve dans dans Adèle Blancsec avec les gueules cassées etc on la retrouve dans le putain de guerre etc on la retrouve dans pas mal de vos 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 dessinées est-ce que quelque part c'est justement votre peur de la violence qui vous fait être plutôt observateur d'ailleurs plutôt qu'un homme d'action comme vous le dites mais qu'en plus ça vous guide aussi dans ce que vous voulez exprimer dans vos de vos de vos dessinées les problèmes liés à la peine de mort aussi que ce soit par exemple des affiches ou des choses comme ça que vous avez fait sur la guerre d'Espagne sur la peine de mort en Espagne vous avez participé à pas mal de choses est-ce que c'est pas ça qui vous a un petit peu choqué est-ce que c'est pas ça qui vous a choqué le plus en fait écoutez je sais pas mais c'est c'est évident que c'est choquant oui la violence la violence la violence comment on peut pas on peut pas sublimer ça le problème c'est que pour dénoncer la violence il faut la montrer aussi alors c'est ça l'ambiguïté il faut la montrer pour la dénoncer bon alors il faut la montrer sans complaisance ou en n'arrondissant les angles ou pas j'en sais rien je sais pas du tout comment il faut procéder mais par exemple sur la première guerre mondiale il y a toute un il y a une série de planches avec des gueules cassées par exemple ces gueules cassées elles ont toutes été ce sont des copies finalement ce sont des copies fidèles de photographies de véritables gueules cassées c'est à dire je me serais pas permis d'intervenir et d'inventer des mutilations faciales etc pour faire joli j'ai recopié des véritables gueules cassées en disant voyez regardez voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne un type qui s'est pris un éclat d'obus en pleine tronche etc c'est pas beau à voir après après quelques fois 10 ou 15 opérations successives pour lui reconstituer vaguement une face etc et ça c'est la monstruosité c'est la monstruosité de la guerre industrielle etc qui va amener des jeunes gens qui avaient 20 ans parce que on imagine toujours enfin plus maintenant parce qu'il y en a plus mais on imaginait à une époque l'ancien combattant 14-18 comme un grand-père et tout non c'était des jeunes gens qui avaient 20 ans qu'on a envoyé au casse-pipe et qui ont été mutilés qu'on a cachés d'ailleurs on les a planqués parce qu'ils n'étaient pas beaux à voir c'est vrai alors il y a il y a des ouvrages comme ça avec des photos des photos première opération quelquefois 30 opérations pour essayer de reconstituer vaguement une tronche et tout et ça pour moi c'est la meilleure façon de montrer la violence une espèce de violence qui a été approuvée qui a été autorisée qui a été encouragée et c'est la pire des violences celle qui a été faite à des jeunes gens qui avaient autre chose à faire que se trouver sur le trajet d'un éclat d'obus qui leur a arraché la moitié de la gueule voilà c'est ma c'est ma démarche je ne sais pas si j'ai bien si j'ai répondu à votre question si rapidement excusez-moi ma voix est cassée sur l'idée qu'aujourd'hui les gens sont individualistes etc je ne pense pas je pense que les gens sont désabusés aujourd'hui on n'a plus les gens manquent de perspective je suis militante aussi je viens de la ligue communiste révolutionnaire voilà du HONPA on n'a pas de recette clé en main pour inverser cette énorme machine qui est le capitalisme et qui est en train de nous broyer et c'est notre tâche principale et c'est de la reconstruire moi dans mon organisation les camarades qui avaient 20 ans en 68 me disaient tu sais nous quand on militait on pensait que la révolution allait venir dans les 5 ans moi j'ai jamais pensé que j'allais la voir elle était peut-être moins nécessaire qu'aujourd'hui aujourd'hui les gens souffrent moi j'entends personne me dire que tout va bien je m'occupe de moi parce que tout va bien je pense que les gens sont conscients qu'il faut que les choses bougent mais ils ne savent pas comment ils ne savent pas quel chemin suivre voilà tu disais il faut tout reconstruire Dominique je ne crois pas il y a Daniel Ben Saïd qui disait on ne repart jamais de rien on repart toujours du milieu et on repartira aussi de vous de vos expériences ça se limite à un merci et c'est un beau merci non mais je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vient de dire c'est vrai qu'on n'a pas de recette et c'est vrai qu'on est tous d'accord que ça ne va pas donc à partir de ça difficile de repartir du milieu quand même mais je suis d'accord aussi que la fin de mai 68 c'est pas du tout c'est pas un désastre mais c'est quelque chose qui va ensuite ressurgir j'ai écrit une chanson qui s'appelle les rivières souterraines c'est ça c'est ça l'idée c'est que même quand il ne se passe rien ou même quand on est complètement désespéré il y a toujours quelque chose qui continue et ce qui continue c'est ce que ceux qui nous ont précédés ont créé comme espoir comme aspiration révolutionnaire ça on l'a en nous alors l'idée c'est toujours de le transmettre c'est de le transmettre à la relève le problème de la relève aujourd'hui c'est qui c'est beaucoup quand même les jeunes sont beaucoup dans les mouvements écologiques écologistes il faut aller encore plus loin que ça on ne peut pas non plus en faire un espèce de précaré et puis pas s'occuper du reste les gens qui fabriquent nos jeans au Bangladesh et qui gagnent je ne sais pas quoi 3 dollars par mois enfin c'est pas ça mais c'est tellement hallucinant que je ne me rappelle même pas ça nous concerne quand même alors on n'a pas de recette mais ça nous concerne et on le sait et maintenant on le sait tout ça donc on ne peut pas faire comme si c'était planqué et que ça se passait loin on sait aussi tout ce qui se passe en ce moment aux portes de la Pologne enfin c'est épouvantable merci de vos mots Dominique Grange merci Jacques Tardy applaudit applaudit